Une centaine d'étudiants donc pour un sacré défi. L'université technologique de Belfort-Montbelliard participait aujourd'hui au concours mondial des 24 heures de l'innovation. Cette année, l'UTBM avait convié des élèves au défi. Maxime Monvaux, Yann Schmitt. Attention, matière grise en ébullition. Ces futurs ingénieurs font marcher leur cerveau à plein régime. Ils ont 24 heures pour résoudre des défis technologiques posés par des entreprises, publiques ou privées. Dans des sujets aussi, comment rendre un peu plus immersives les matchs de hockey. Il y a aussi sur l'éco, responsabilité, l'énergie, le renouvellement, comment recycler les produits. Donc c'est assez varié dans le domaine, c'est vraiment des domaines actuels. Cette équipe a par exemple imaginé une pompe qui récupère la chaleur des eaux usées. Ils y ont passé toute la nuit et ce n'est pas fini. On sait qu'on n'a que 24 heures, donc on essaie de se dépêcher. Et au final, il y a la fatigue qui arrive en plein milieu. Et on voit la nuit, le jour qui se lève à nouveau. Donc on essaie de clôturer un projet à la fois performant et en même temps limité dans le temps. Donc c'est assez difficile de faire un compromis entre ces deux facteurs. Pour la première fois, 12 élèves du lycée Follereau de Belfort participent à l'opération. C'est le cas de Terrence, 16 ans. Oui, j'ai été très bien intégré, mais ça a été dur de les aider parce qu'on n'a pas les mêmes connaissances qu'eux. Et oui, j'ai bien aimé, c'était bien. Et lorsque la fatigue est vraiment trop forte, certains sombrent. D'autres ont alors droit à un petit remontant. 24 heures, ce n'est pas évident. Donc ils ont une petite baisse vers 2-3 heures du matin. Puis après, ça repart avec les croissants. Ça donne de l'énergie. Et de l'énergie, il en faudra pour s'imposer. Le concours est mené en simultané par 40 universités du monde entier. Le concours aura été remporté au final par une équipe d'une université en Argentine. Merci.